Bonjour à tous, je m'appelle Julien Nacallone, je vais vous présenter le travail de rempotage sur ce gros if. Donc j'ai prélevé cet if en 2014, c'était un arbre issu de haies, il faisait à peu près 3 mètres de haut, donc on l'avait recoupé à 1 mètre. Il y avait beaucoup de grosses racines, mais aussi beaucoup de radicelles, qui étaient très près du tronc, donc ça a été, une fois qu'on coupait les grosses racines, il ne restait que les radicelles. Cette partie-là était déjà morte de l'arbre, donc il était totalement creux. J'avais fait un rempotage il y a 3 ans, qui était dans ce pot-là, encore dans un bac de culture. Avant ça, on avait déjà commencé à travailler le bois mort avec Francisco Ferreira, qui m'avait beaucoup aidé pour le bois mort, parce que c'était quand même pas évident. Au travail de bois mort, on avait fait une première mise en forme, donc on a sélectionné des branches, commencé à placer les charpentières, et puis travaillé la ramification un peu, parce que les branches étaient assez loin. Alors pour ce faire, j'ai sélectionné ce pot, qui est encore assez gros. Je l'ai préparé, donc avec les grilles de drainage, et puis les fils qui vont servir à amarrer l'arbre. Donc c'est des fils assez gros, parce que l'arbre est quand même assez conséquent. Après en outillage, j'ai pris un ciseau, donc une baguette chinoise, une pince pour couper ce qui va être aussi des grosses racines, une pince coupe-fil, une pince pour tourner le fil, un sécateur, et une griffe pour gratter les racines. Comme l'arbre, il fait à peu près 100 kilos, voire un peu plus, je pense, donc on va se servir de ça. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, donc on a amarré l'arbre au pot. Du coup, bon, on n'a pas pu, à cause de racines, encore plus bêter le monde, mais on n'a pas pu les couper, sinon il y avait des risques pour la reprise. Du coup, il y a un peu décalé par rapport à sa face, mais ça, c'est pas grave. Ça, ça finit en bas mort, tout ça. À l'aide d'une baguette chinoise, je vais boucher l'air, on va dire, pour qu'il n'y ait plus de poche d'air dans la terre, et pour que l'arbre, il y ait vraiment le maximum de terre aussi. C'est ce qu'on appelle en paysage le foisonnement, donc c'est important de bien boucher ces poches d'air, en fait. Vous pouvez voir qu'on a quand même raboté quelques anciennes grosses racines. Elles étaient mortes et puis elles avaient laissé place aux petits tradiciels qui sont venus. Du coup, là, il va repartir en culture pendant un an, deux ans, selon comment il va réagir à son emboutage, et puis je vais pouvoir refaire une mise en forme ensuite, donc pourquoi pas refaire une autre vidéo. Donc là, on va bien l'arroser jusqu'à temps que l'eau coule claire du substrat, et puis l'abriter, et puis voir au printemps ce qu'il va nous faire. Donc voilà. Sous-titrage ST' 501